La première étape, c'est bien sûr, pourquoi faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram ? J'ai vu quelques témoignages dans le chat de personnes qui disaient que l'idée, c'est d'aller chercher de nouveaux followers, faire connaître notre entreprise, notre association. Est-ce qu'il faut une communication spécifique ? Toucher le plus grand monde, toucher de nouvelles entreprises, etc. Il faut vraiment déterminer cet objectif en amont. Pourquoi vous voulez faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram ? L'objectif, ce n'est pas de vous dire « Tiens, je vais dépenser 5 euros, 10 euros, 15 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire de la pub. On verra bien ce que ça donne. » Mais l'idée, c'est vraiment de définir pourquoi vous voulez faire de la pub. Est-ce que c'est pour développer votre visibilité ? Est-ce que c'est pour avoir plus d'interactions sur vos publications ? Est-ce que c'est pour vendre vos produits ou vos services ? Est-ce que c'est pour avoir plus de demandes de devis ? Générer des leads, augmenter bien sûr les différentes communautés, obtenir des réponses à un événement ou générer du trafic en point de vente. Ou des objectifs qui peuvent être autres. Mais ça, c'est vraiment important de les déterminer. C'est important de les quantifier. C'est-à-dire que votre objectif, typiquement, si c'est générer du trafic sur votre site Internet, c'est de se dire « J'aimerais que le trafic qui provienne de mes campagnes de pub, ça représente à peu près ça grâce à la publicité. » J'aimerais qu'avec mes campagnes de pub sur Facebook et sur Instagram, je puisse réussir à générer un minimum de 15 inscriptions, un minimum de 12 plaquettes téléchargées, de 150 formulaires de contact, de 15 emails récupérés, de 3 000 euros sur mon chiffre d'affaires généré. Tout ça, c'est important de pouvoir le quantifier. Alors, au début, c'est très compliqué parce qu'on se dit « En fait, je n'ai aucune idée. » Je ne sais pas. En mettant 350 euros, en mettant 1 000 euros, en mettant 10 000 euros de pub sur Facebook et sur Instagram, qu'est-ce que je vais avoir en termes de résultats ? Mais vous, vous devez savoir par rapport à votre activité ce que vous souhaitez que ça vous rapporte. Je prends un exemple à l'opposé. Si vous souhaitez d'acheter un encart publicitaire dans un magazine, dans un journal, peu importe, ou sur un spot radio, peu importe, vous vous dites « Ok, je dépense tant. » L'idée, c'est que ça me rapporte au moins de temps pour que je sois rentable et puis pour que je puisse faire un bénéfice. C'est la même chose sur Facebook et sur Instagram. Vous avez un budget que vous êtes prêt à investir. Bien sûr, il faut que ça rapporte derrière. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut tester un peu ce budget et tout de suite, on va pouvoir mesurer vraiment si ça fonctionne ou non. Et donc, on va pouvoir après augmenter ce budget ou potentiellement le réduire si on le souhaite. Les conditions pour faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram. Il y a des conditions qu'il va falloir mettre en place sur Facebook et sur Instagram avant de pouvoir lancer vos campagnes publicitaires. Les premières conditions, ça va être tout simplement d'être administrateur d'une page Facebook. Administrateur d'une page Facebook, administrateur aussi d'un compte Instagram. Alors, administrateur d'un compte Instagram, il faut avoir les identifiants du compte. Sur une page sur Facebook, on a la possibilité effectivement d'avoir plusieurs administrateurs, ce qui n'est pas le cas sur un compte Instagram. Il faut donner les identifiants. Ça peut aussi être administrateur via le business manager. Alors, c'est peut-être un terme dont vous avez déjà entendu parler, mais qui vous paraît un peu obscur. Le business manager, en fait, c'est l'outil le plus puissant de Facebook qui permet de donner des accès. Je vous donne un exemple le plus concret possible. En gros, chez M. Lucien, lorsqu'on a accès à des comptes de clients, on va avoir accès en tant que business manager de M. Lucien. Derrière, ça me permet de donner des accès et permet de dire est-ce que c'est Thomas qui gère le compte ? Est-ce que c'est Colline ? Est-ce que c'est Louise ? Est-ce que c'est Axel ? Est-ce que c'est moi ? Le client derrière, il voit juste M. Lucien. Il ne sait pas quelle personne en interne gère le compte directement. Alors, Hermida me pose une question. Pas de possibilité de faire de la pub si on est admin d'un groupe Facebook. Alors non, quand vous êtes administrateur d'un groupe Facebook, vous ne pouvez pas faire de publicité. D'accord ? Vous ne pouvez pas faire accéder à la campagne de publicité. Il faut automatiquement être administrateur d'une page Facebook. Il n'y a que les pages sur Facebook qui permettent de faire des campagnes de publicité. Après, depuis une page Facebook, vous pouvez renvoyer vers un groupe Facebook si c'est ça votre objectif et si c'est ça qui vous intéresse, bien sûr. Ce qu'il va falloir faire, une fois que vous êtes bien sûr administrateur de ces comptes, c'est identifier le contenu pertinent à utiliser. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Pardon, j'ai eu un petit bug d'affichage. Je vais corriger ça. Bon, voilà. Donc, vraiment identifier le contenu pertinent à utiliser. Le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux, c'est le contenu. D'accord ? Vous pouvez faire une bonne campagne publicitaire. En fait, elle ne sera pas bonne si le contenu n'est pas adéquat. D'accord ? C'est-à-dire que si vous avez du budget mais que votre contenu n'est pas adéquat, ne fonctionne pas, malheureusement, votre campagne, elle ne va pas fonctionner. D'accord ? Si vous avez un super contenu et que vous avez très peu de budget, elle va peut-être fonctionner mais elle va peut-être être limitée aussi. D'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir quel type de contenu va être pertinent pour ma campagne de publicité. Alors là-dessus, il y a plein de possibilités entre guillemets. On peut bien sûr tester différentes choses. On peut bien sûr proposer différentes choses pour voir quel contenu va mieux fonctionner. Vous pouvez bien sûr sonder votre audience. Vous connaissez vos clients. Vous imaginez que c'est ce contenu qui va fonctionner mais potentiellement, ça peut aussi faire un flop. Une des possibilités, c'est bien sûr de regarder par rapport à l'existant, par rapport à votre contenu existant. D'accord ? Donc, pour ça, il suffit d'aller dans les statistiques, par exemple, de votre page Facebook. D'accord ? Donc, les statistiques de votre page Facebook, là, j'y accède directement ici et on va les voir directement dans mes publications, celles qui fonctionnent le mieux. A priori, celles qui fonctionnent le mieux vont me donner des indications sur le contenu qui intéresse mon audience et potentiellement le contenu qui peut intéresser les autres personnes. Et vous pouvez faire exactement le même exercice dans vos statistiques sur Instagram. Alors, Cindy me pose une question. Bonjour, j'ai déjà tenté de faire une pub sponsorisée. Problème Facebook, rejette ma publication. Pourquoi ? Je travaille pour une marque de Nutra-Sautique. Alors, je ne sais pas ce que c'est les Nutra-Sautique. Alors, il peut y avoir pas mal de sujets qui font que votre publicité est refusée parce qu'effectivement, on peut enfreindre les conditions. Ça peut être des jeux concours, ça peut être parce que typiquement, parfois, il y a des visuels qui sous-entendent de la nudité. Je dis ça parce qu'on a fait déjà des campagnes de pub pour typiquement un centre sportif de rééducation et qu'on avait des femmes, tout simplement, qui étaient en tenue de sport. Mais effectivement, on voyait un nombril et donc Facebook nous avait coupé les campagnes de publicité. Pareil, si vous faites des publicités pour du massage et qu'il y a des formes, etc., parfois, ça peut être coupé par Facebook. Donc, on peut redemander une réinspection. Compléments alimentaires. Alors, Nutra-Sautique, c'est des compléments alimentaires. En fait, ça va dépendre. Ça tombe bien que vous me posez la question. Cindy, on travaille pour un client qui a des compléments alimentaires aussi et pour certaines pubs, elles ont été rejetées. Ça dépend en fait comment vous abordez le contenu de votre publication. Je prends un exemple très simple. On pourra y revenir après si vous le souhaitez. Imaginons que j'ai un complément alimentaire pour faire perdre du poids. Je ne peux pas dire dans ma publicité sur Facebook et… Ah, il y a un problème de son a priori. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Moi, est-ce qu'il n'y a qu'Agnès qui rencontre un problème de son ? Est-ce que c'est bon pour le reste ? Ok. Alors, Agnès, ça vient peut-être de votre connexion Internet dans ce cas-là. Essayez peut-être de vous reconnecter dans ce cas-là. Donc, par rapport aux pubs qui peuvent être refusés, par rapport aux compléments alimentaires, c'est qu'imaginons que vous avez une publicité, par exemple, un complément alimentaire pour aider à la perte de poids. Vous ne pouvez pas avoir dans votre texte, typiquement, vous vous trouvez trop gros, vous vous trouvez trop gros, ce point d'interrogation. Vous vous trouvez trop gros, d'accord ? Parce que ça, effectivement, ça va enfreindre les codes d'autologiques de Facebook et parce que vous posez un jugement sur les personnes qui peuvent se sentir vexées. On sait qu'auprès des plus jeunes, notamment, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Donc, il faut reformuler parfois. Je dis ça, mais ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être le visuel qui n'est pas bon, par exemple. Et Valentin me dit, c'est d'ailleurs assez contradictoire avec les publicités qu'on peut voir pour Wish qui sont très, très limites vis-à-vis des règles de Facebook. Oui, les publicités Wish sont très limites, mais en fait, Facebook ne va pas juger de la qualité de votre produit. Vous pouvez raconter un peu n'importe quoi sur vos campagnes de publicité. Il y en a un qui est très fort là-dessus, typiquement, c'est Donald Trump. Mais effectivement, c'est par rapport à certains codes où il y a des règles sur lesquelles on ne va pas pouvoir les enfreindre. Parfois, elles peuvent paraître aberrantes, mais il faut jouer un peu le jeu de Facebook si on veut faire de la publicité. Je mets de côté ce sujet pour l'instant pour avancer, mais on pourra y revenir. Je reviens donc sur le choix du contenu que vous allez choisir pour votre publicité. La première chose à faire, c'est donc d'aller dans vos statistiques sur Facebook et sur Instagram et regarder le contenu qui fonctionne le mieux. D'accord ? Ce qu'il faut bien sûr savoir sur vos réseaux sociaux, c'est que quand vous publiez du contenu de façon native, donc sans publicité, vous allez toucher à peu près 10% de votre audience. Je publie sur la page Facebook de M. Lucien ou sur le compte Instagram de M. Lucien. On sait que sur, typiquement, on a presque 2000 abonnés sur notre page Facebook, on va toucher à peu près que 10% de notre audience naturellement. Pourquoi ? Parce que l'algorithme le fait comme ça. Ce qui fait que, typiquement, si vous voulez toucher toute votre audience, il va falloir passer par la case carte bleue. D'accord ? Il va falloir payer pour dire à Facebook « Je veux toucher plus de personnes ». Pourquoi ? Parce que l'algorithme de Facebook, il n'est pas fou. Il veut bien sûr valoriser plutôt les profils par rapport aux pages et il veut surtout trouver comment vous allez pouvoir intéresser votre audience et comment vous faire passer à la machine carte bleue tout simplement pour qu'il puisse se rémunérer derrière. Donc, l'idée, c'est d'aller voir les publications existantes et celles qui fonctionnent le mieux en se disant s'il y en a naturellement qui fonctionnent mieux que d'autres, peut-être qu'elles vont intéresser aussi un peu plus mon audience. Alors, Christine me pose la question « Les codes Facebook au-delà du bon sens, on peut les trouver où ? » Alors, ça, c'est directement quand vous avez poussé une pub que Facebook vous arrête et vous propose de consulter ces conditions générales. Sinon, vous pouvez taper directement sur Google « Conditions, réglementation, publicité Facebook » et le premier lien va vous amener directement là-dessus. Je prends les statistiques par exemple de la page Facebook de M. Lucien et là, ce qu'on va aller regarder, c'est en termes de couverture, donc de nombre de personnes touchées et en termes d'interaction. On voit que sur les publications M. Lucien, je vais remonter un peu plus. On voit qu'on a différents degrés de publication et on voit qu'on a des publications qui fonctionnent mieux que d'autres. On a des publications qui font 163 en termes de couverture, 426, 1100 personnes touchées, 12700 personnes touchées. On ne fait pas de pub sur notre page M. Lucien, donc c'est que du gratuit. 2300 personnes touchées, 1100 ici, 353, 646. Donc ça, c'est des premiers indicateurs pour dire à priori, il y a des publications qui font plus de visibilité que d'autres. C'est-à-dire qu'une publication qui fait 12700 vues, à priori, elle intéresse plus. Pourquoi elle fait plus de vues ? Parce que les gens commentent, réagissent et plus les gens commentent et réagissent, plus Facebook part du principe ou Instagram que le contenu est intéressant et donc va pousser la visibilité de la publication. Donc par rapport à ça, je vais pouvoir aussi aller chercher le taux d'interaction ou le taux d'engagement que je vais pouvoir récupérer ici dans la petite flèche et là, je vais récupérer ce fameux taux d'interaction. Le taux d'interaction, c'est le nombre de personnes qui ont interagi par rapport à la publication. Ça veut dire qu'ils l'ont vu. Le taux d'engagement n'a aucun intérêt si des personnes n'ont pas vu votre publication. Donc là, on va pouvoir aller chercher un taux d'engagement. Typiquement, sur les réseaux sociaux, il est aux alentours de 1-2% maximum. Bien sûr, ça dépend de votre secteur d'activité, ça dépend de la taille de votre audience. Il peut être beaucoup plus important en fonction de votre communication, de votre audience, de votre secteur d'activité et de la taille, bien sûr, de votre communauté. D'accord ? Donc typiquement, là, je vais pouvoir aller chercher des publications qui peuvent être plus intéressantes parce qu'elles ont fait un meilleur taux d'engagement. D'accord ? Des publications, par exemple, qui font 16% de taux d'engagement, c'est des publications intéressantes. 11%, c'est aussi intéressant. 13%, c'est aussi intéressant. Donc, ça peut me donner des idées sur quel contenu intéresse mon audience. Attention, ça ne veut pas dire que le contenu qui réagit mieux, parfois, est le contenu plus pertinent par rapport à ce que vous souhaitez mettre en avant. Typiquement, je sais très bien que chez M. Lucien, c'est les contenus qui vont mettre en avant l'équipe, les contenus qui mettent en avant l'humain qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est ça qu'on veut utiliser en publicité ? Pas forcément. On va peut-être en publicité décider typiquement de mettre en avant nos webinars, de mettre en avant autre chose, les services de M. Lucien. Alors, j'ai pas mal de questions. Là, toutes nos publications sur Facebook, celles de M. Lucien, elles sont non payantes. D'accord ? Parce qu'on part du principe que ce n'est pas forcément sur Facebook qu'on a intérêt à faire de la publicité, même si on pourrait le faire et qu'on a d'autres leviers d'acquisition. Donc, on en fait pour des clients mais pour nous, on n'en fait pas sur Facebook. Toutes les publications ici, il n'y en a aucune qui est sponsorisée. D'accord ? On voit les publications qui sont sponsorisées. Normalement, vous avez un degré de jaune dans la couleur qui apparaît et qui est différent. La différence entre taux d'engagement et taux d'interaction, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Pendant des mois, des années, ça s'appelait taux d'engagement. Maintenant, ils l'ont appelé taux d'interaction. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, une fois que vous avez identifié potentiellement du contenu, ça peut vous donner de la matière sur quel contenu vous allez utiliser sur votre publicité. Ok ? Donc, ça, c'est la première façon de fonctionner pour identifier, bien sûr, le contenu qui peut être pertinent évidemment sur la typologie de contenu qui peut être intéressant pour votre campagne de publicité. Bien sûr, ce n'est pas uniquement ça. Bien sûr, vous allez sonder potentiellement où vous connaissez vos clients, vous connaissez bien sûr les personnes que vous vous faites toucher, le contenu que vous proposez en interne. Vous pouvez sonder les différents services en disant qu'est-ce qu'on peut pousser en termes de publicité. On sait que ça, ça intéresse nos clients. C'est peut-être ça qu'on va pousser en priorité. D'accord ? Ensuite, il y a différentes solutions pour faire de la publicité. Il y a la possibilité de booster, de promouvoir ou d'utiliser le business manager. De façon assez généraliste, il faut éviter de booster ou de sponsoriser ou de promouvoir, en tout cas, c'est notre point de vue chez M. Lucien, des publications sur Facebook ou sur Instagram. Pourquoi ? Parce que c'est un peu la vache à l'aie de Facebook et d'Instagram. L'idée, c'est de vous dire cliquez sur le bouton de booster la publication et assez facilement, vous allez donner plus de visibilité à votre publication. Ce qui est vrai. Mais en gros, Facebook et Instagram vont vous inciter par coût de 5, de 10 euros à donner plus de visibilité à une publication. Alors, c'est intéressant si effectivement, vous voulez le faire de façon très ponctuelle sur une publication. Vous ne voulez pas mettre en place une stratégie, mais c'est plutôt effectivement, je veux donner deux fois par semaine plus de visibilité à une publication et je mets 5, 10 euros sur certaines publications pour leur donner plus de visibilité au sein de mon audience. D'accord ? C'est-à-dire que sur votre communauté, sur Facebook et sur Instagram, n'oubliez pas qu'il n'y a que 10% qui va vraiment voir votre publication. Donc, vous avez envie d'ouvrir cette publication et qu'il y a plus de personnes dans votre audience qui le voient. Dans ces cas-là, booster la publication peut être intéressant. Mais la plupart du temps, on va passer beaucoup plus par le business manager parce que le business manager va permettre d'avoir tout simplement une possibilité de paramétrage sur du plus long terme et beaucoup plus d'outils pour mieux paramétrer votre campagne de publicitaire et mieux analyser les répercussions que cela peut avoir. Christine me pose la question. C'est intéressant si la communauté est importante. J'imagine que c'était par rapport au fait de booster. Alors, booster, c'est intéressant. Peu importe si votre communauté est intéressante et importante ou non. encore une fois, comme il n'y a à peu près que 10% de votre communauté qui voit vos publications, que vous ayez 1 000 abonnés, que vous en avez 10 000 ou 100 000, parfois, vous allez avoir un intérêt à booster une publication pour toucher votre audience pour être sûr qu'il y ait plus de personnes qui la voient. Le business manager, voilà en gros à quoi ça ressemble. Là, vous êtes sur le business manager de M. Lucien. Je vais vous montrer. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tout le business manager parce qu'on peut y passer une semaine entre guillemets tellement il y a de choses. Et le business manager, pour certains d'entre vous qui l'ont peut-être déjà testé, c'est un peu une usine à gaz. Il y a énormément de choses. Ça change assez régulièrement. Comment accéder au business manager ? Vous cliquez business manager ou gestionnaire de publicité sur Google et automatiquement, vous allez arriver ici. Je ne rentre pas dans le paramétrage du business manager parce que l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment on configure une campagne de publicité. Première chose à faire, vous allez pouvoir cliquer ici sur créer. Créer, ça va vous permettre de déterminer tout simplement comment vous allez créer votre campagne de publicité sur Facebook et Instagram. J'attends qu'il charge. Une fois que j'arrive ici, Facebook va vous prendre un peu par la main et va vous permettre tout simplement de choisir dans un premier temps votre objectif. Là-dessus, il y a trois principaux objectifs. Est-ce que vous êtes là pour faire de la sensibilisation ? C'est-à-dire que vous allez vouloir faire de la notoriété, de la couverture. En gros, c'est toucher un maximum de personnes. Souvent, c'est ce qu'on va rechercher dans une première campagne de publicité. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est souvent de faire de la sensibilisation, d'avoir plus de visibilité et puis ensuite, de potentiellement faire ce qu'on appelle ce deuxième objectif, donc de la considération. Une fois que j'ai touché un maximum de personnes, la considération, c'est un peu plus précis. Je veux générer du trafic sur mon site web, je veux plus d'interactions sur une publication, je veux de l'installation par rapport à mon application, plus de vues sur une vidéo, je veux avoir de nouveaux prospects, donc un formulaire de contact pour récupérer des arrêts d'email ou je veux qu'on me contacte directement sur ma page Facebook ou mon compte Instagram. Et le dernier, l'ultime entre guillemets, c'est la conversion. La conversion, c'est quoi ? C'est mesurer, c'est donner cette possibilité à Facebook ou Instagram de mesurer qui a vu votre campagne de publicité, a acheté un produit sur votre site, a rempli typiquement un formulaire de contact, a télécharger une plaquette. Donc, c'est vraiment quand vous avez cet objectif de savoir qui a réalisé cette conversion que vous allez pouvoir utiliser cet objectif mais qui vient souvent dans un second temps ou dans un troisième temps. Si vous avez une petite audience, une petite communauté, ne commencez pas par la conversion parce que Facebook ne connaît pas assez votre audience, n'a pas assez de matière et ne va pas être assez efficace dans la diffusion de la publicité. Alors là, vous n'avez pas vu comment on arrive sur cette page Facebook, vous avez juste à taper business manager sur Google ou gestionnaire de pub, business manager Facebook et vous allez arriver directement ici. On va prendre un objectif par exemple de trafic qui est un objectif qu'on utilise assez souvent. Alors non, business manager, ce n'est pas la même chose que suite business sur smartphone. Le suite business, c'est le gestionnaire de pages qui a changé de nom. Ça, ça vous permet d'avoir accès à votre page et de mieux gérer votre page Facebook directement depuis votre smartphone. Donc ça, c'est un outil qui est différent. Une fois qu'on choisit notre objectif de trafic, par exemple, je peux cliquer ici sur continuer et c'est ce que je vous disais petit à petit, Facebook va me guider tout simplement dans le paramétrage de ma campagne et en gros, je vais avoir trois gros items ou trois grosses choses à cocher si je peux parler comme ça pour définir ma campagne de pub. La première chose, c'est tout simplement de donner un nom à votre campagne de publicité. D'accord ? Donc le nom à la campagne de publicité, là je vais prendre par exemple webinar monsieur Lucien. Ok ? Une fois que j'ai donné un nom, je vais pouvoir descendre dans ma campagne Facebook et ou Instagram parce qu'il faut aussi la paramétrer ici, votre campagne Instagram et je vais pouvoir, je passe sur la btesting, on y reviendra plus tard, mais cliquez sur suivant. Une fois que je suis ici, je vais pouvoir déterminer un nouvel ensemble de publicité. Un nouvel ensemble de publicité, c'est tout simplement auprès de qui je souhaite par exemple diffuser ma publicité. Donc là, je ne vais pas lui donner un nom, mais typiquement, ça pourrait être rapidement, je veux toucher, je dis n'importe quoi, les hommes et, pardon, hommes, femmes. Je vais faire une campagne sur Facebook et Instagram. D'accord ? Et puis, on va pouvoir mettre Paris, Nantes parce que je veux toucher des personnes qui sont à Paris et à Nantes. Ok ? Donc ça, c'est juste pour moi pour m'y retrouver ensuite dans la gestion de mes campagnes. D'accord ? Une fois que vous avez donné un nom à votre ensemble de publicité, vous allez voir que vous allez avoir une audience qui va s'affiner en fonction des critères que vous allez choisir. Les critères, c'est quoi ? Vous allez dire en fait à Facebook et Instagram, je veux toucher telle typologie de personnes. Bien sûr, comme on a choisi l'objectif de trafic, ils me demandent vers quoi je veux générer du trafic. Est-ce que je veux générer du trafic vers mon site web, vers une application, vers Messenger ou vers WhatsApp ? D'accord ? Une fois que je suis là, je peux déterminer mon budget. Mon budget, il peut être quotidien ou il peut être sur une période globale. Par expérience, on vous recommande un peu plus d'utiliser un budget quotidien et vous allez me poser la question quel budget quotidien il faut avoir. Typiquement, vous pouvez faire bien sûr des campagnes à partir d'un euro par jour mais il y a peu de chances que ça donne grand-chose à moins que vous ayez vraiment une audience très petite. Mais l'idée, on recommande de tester avec minimum 10-15 euros par jour par campagne pour pouvoir avoir des premiers résultats. D'accord ? Donc là, on va garder pour l'exemple 20 euros en termes de budget quotidien à dépenser par jour. Je peux mettre une date de début et bien sûr, je peux mettre une date de fin. Imaginons, là, je vais mettre une date de fin. On va mettre sur un mois jusqu'au 19 décembre. D'accord ? Voilà, en gros, comment je détermine mon budget. Et là, on voit bien, donc a priori, Facebook en France, on est même à plus de 40 millions. Il me dit 41 millions. Mais on voit bien que mon audience est automatiquement déterminée par Facebook. Une fois que j'ai fait ça, alors, pardon, oui, une question de Marie qui me dit pourquoi pas utiliser un budget global ? Le budget global, c'est intéressant. Le souci, c'est que si vous laissez un budget global, potentiellement, Facebook ne va pas optimiser chaque jour la diffusion de votre publicité. D'accord ? Il va la diffuser et puis, il y a un jour où peut-être s'il n'a pas réussi à dépenser votre budget et qu'on arrive à la fin de la campagne, là, il va pousser pour atteindre votre budget. D'accord ? Alors que si vous avez un budget quotidien, vous êtes sûr que tous les jours, Facebook fait le maximum pour diffuser votre publicité. D'accord ? Quelle durée je préconise en moyenne ? Il n'y a pas de durée optimale. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut… Alors, il y a quand même une recommandation, c'est-à-dire qu'il y a un minimum à peu près de 5 jours, 4-5 jours pour que Facebook commence à bien comprendre qui réagit avec votre contenu, à intégrer les premiers résultats et optimiser la diffusion. Donc, minimum, je vais dire, 5 jours pour l'appréhension par rapport à Facebook. et ensuite, typiquement, faire une campagne de pub sous moins de 15 jours, je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pareil, faire une campagne de pub sur plus d'un mois n'a pas d'intérêt si elle n'est pas modifiée. C'est-à-dire qu'on peut avoir une campagne sur le long terme sur 2-3 mois, mais il faut réajuster au fur et à mesure pour être le plus pertinent possible. Alors, ça va dépendre aussi des campagnes de publicitaires parce qu'on le verra à la fin de ce webinaire, mais quand on veut aller plus loin, on peut faire par exemple du retargeting, toucher des personnes qui sont allées sur votre site pour leur repousser une publicité. Et dans ces cas-là, ça peut être une campagne qui dure bien sûr sur beaucoup plus longtemps. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc créer votre audience. Donc, créer votre audience, c'est tout simplement les personnes que vous souhaitez toucher. D'accord ? Donc là, je vais effacer les premiers critères qui sont renseignés. Et donc, je vais pouvoir cibler dans un premier temps par zone géographique. Donc là, j'ai France, mais imaginons que je veux toucher des personnes qui soient uniquement à Nantes et à Paris. je vais pouvoir taper directement là-dedans Nantes, Pays de la Loire. Et quand j'ai Nantes, je peux cibler dans un rayon, par exemple, autour de Nantes, dans un rayon de 17 à 80 km ou uniquement la ville. D'accord ? Des personnes qui vivent typiquement à Nantes. Ensuite, je peux cibler aussi Paris. Et là, je vais avoir exactement la même chose. Dans un rayon de 17 à 80 km ou directement la ville. D'accord ? Donc, imaginons que j'ai décidé d'avoir vraiment la ville de Nantes et la ville de Paris. Donc là, j'ai une audience qui s'affine puisque je suis passé de 40 millions à 5 400 000 personnes. Une fois que j'ai fait ça, je peux bien sûr cibler par âge. Imaginons, je veux prendre du 25 55 ans. Ok. Je vais bien sûr pouvoir cibler par sexe et je vais pouvoir rentrer dans le ciblage avancé, ce qui va nous intéresser puisque je vais avoir la possibilité de vraiment filtrer les personnes que je souhaite toucher. Donc là, vous voyez toujours mon audience qui s'affine puisque je suis encore passé à 3 800 000 personnes. Ok ? Donc, dans le ciblage avancé, je vais pouvoir avoir trois gros critères par données démographiques, par intérêt ou par comportement. Par données démographiques, ça va être dans un premier temps ciblé par formation. Je peux toucher des personnes avec un certain niveau d'éducation, avec un certain domaine d'études qui sont passées par telle ou telle école ou qui ont fait telle ou telle année d'études, donc savoir quand est-ce qu'ils ont été diplômés. D'accord ? Donc ça, je vais pouvoir le renseigner ici potentiellement. Je vais avoir typiquement aussi le degré de finance. Alors non, le degré de finance, pardon, les revenus, c'est uniquement aux Etats-Unis où vous pouvez cibler les revenus les plus importants sur Facebook. Je vais avoir aussi les événements marquants, c'est-à-dire que je vais pouvoir toucher des amis de femmes dont l'anniversaire a lieu dans 7 jours, de femmes dont l'anniversaire a lieu dans 7-30 jours, amis de jeunes mariés, amis de nouveaux fiancés, amis de personnes ayant déménagé, amis de personnes dont l'anniversaire est dans un mois, dans une semaine, etc. Facebook, Instagram récupèrent toutes ces informations par différents biais. Ils savent effectivement ce que vous renseignez sur vos profils, ils savent là où vous cliquez, ils savent sur quel type de lien vous cliquez. Donc potentiellement, ils sont capables de savoir dans quelle catégorie vous mettre par la suite. Je vais pouvoir aussi cibler des personnes qui ont récemment déménagé, des jeunes fiancés, des jeunes mariés, des personnes qui sont loin de la famille, de la maison, des nouveaux fiancés, des personnes qui ont changé d'emploi, qui ont une relation à distance parce que potentiellement, toutes ces informations vont être renseignées sur des profils ou alors vont permettre tout simplement d'être intégrées en fonction de là où vous cliquez. Je veux aussi la possibilité de cibler des parents, par exemple, des nouveaux parents, 0-12 mois, des parents avec adolescents, des parents avec des enfants adultes, des parents avec des enfants de 6 à 8 ans, des enfants en bas âge, etc. Évidemment, ça permet de trouver un ciblage très précis en fonction des produits ou des services que vous souhaitez proposer. Moi qui n'étais une fille de 2 ans, j'ai été très bien retargeté dans la publicité ou ciblé dans la publicité par rapport à plein de produits. On va pouvoir aussi cibler par relation. Relation, typiquement par situation amoureuse, des personnes qui sont en couple, célibataires, veuves, divorcées. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est juste parce qu'on peut le renseigner sur son profil sur Facebook typiquement. Là aussi, vous allez pouvoir le renseigner. Et puis, on va pouvoir cibler aussi par professionnel. Le professionnel, c'est quoi ? C'est typiquement par secteur d'activité. Ou par poste que potentiellement vous allez pouvoir retrouver. Alors attention, vous n'allez pas retrouver tous les postes, tous les secteurs d'activité, mais peut-être que certains vont se retrouver là-dedans. Donc ça, c'est un premier degré qui permet de cibler par données démographiques. Il y a des nouvelles catégories qui arrivent de temps en temps aussi sur Facebook en fonction des données que Facebook est capable de récupérer. Quand je dis Facebook, c'est aussi Instagram, ne l'oubliez pas. On peut aussi cibler par centre d'intérêt. D'accord ? Par centre d'intérêt. Donc là, je ne vais évidemment pas tous les lister, mais je vais pouvoir cibler par centre d'intérêt. Vous en voyez plein divertissement, famille, fitness, gastronomie, loisirs, shopping, sport, techno. Vous pouvez tout simplement taper des mots clés. Imaginons que dans mon audience, donc j'ai pris homme-femme entre 25 et 55 ans, Nantes-Paris, sur Facebook et Instagram, je veux toucher des personnes qui sont intéressées par la course à pied. D'accord ? On va prendre ça. Course à pied. est-ce qu'il va nous trouver quelque chose ? Il nous trouve par exemple jogging. Donc jogging, ça marche bien. Donc je le mets ici et automatiquement, mon audience, ça filme puisque je passe à 910 000 personnes. Une fois que j'ai un centre d'intérêt, je peux cliquer sur suggestions et là, il va aller me chercher d'autres centres d'intérêt en lien. Exercice physique, ça fonctionne, mais ce n'est pas tout à fait du jogging. Moi, je veux vraiment des personnes qui courent. Donc marathon, si elles sont intéressées par le marathon, ça rentre bien là-dedans. 10 km, ça rentre bien là-dedans aussi. 5 km, ça rentre bien là-dedans. 6 km, ça fonctionne. Trail, ça fonctionne. Running Club, un club de running, ça fonctionne aussi et on voit au fur et à mesure que j'ai une audience qui s'affine et là, je suis à 1 million, 100 000 personnes qui correspondent à mes critères. Donc ça, évidemment, je vais pouvoir l'affiner au fur et à mesure. Pareil, je vais pouvoir parcourir et choisir des comportements. Les comportements, ça peut être des activités numériques, des personnes qui ont accès à Facebook. Je peux toucher typiquement aussi des administrateurs de pages Facebook. D'accord ? Je vais pouvoir aussi typiquement toucher des navigateurs Internet. Je vais toucher des personnes qui utilisent Chrome, Safari, Firefox. Je vais pouvoir aussi utiliser des personnes qui ont réalisé des paiements grâce à Facebook sur les 30 derniers jours, des personnes qui ont l'habitude par exemple d'acheter sur Internet, des personnes qui utilisent des smartphones, etc. Donc là, c'est un peu des comportements liés au numérique que vous allez pouvoir cibler directement ici. Une fois que vous avez fait votre premier ciblage, vous allez pouvoir potentiellement aussi exclure des personnes ou affiner votre audience. Exclure des personnes pourquoi ? Parce que potentiellement, dans votre audience, vous souhaitez sortir des personnes qui ont un autre centre d'intérêt. Je dis n'importe quoi, je veux cibler des personnes qui sont intéressées par le running, mais je veux exclure des personnes qui sont intéressées par n'importe quoi, le yoga. Je n'ai rien contre les personnes qui font du yoga, mais c'est juste pour l'exemple. Je peux exclure ces personnes, c'est-à-dire que je vais cibler des personnes potentiellement qui sont intéressées par la course à pied, mais qui ne sont pas intéressées par le yoga. Automatiquement, mon audience qui était à 1 100 000 en haut descend et passe à 420 000. Je vais pouvoir aussi affiner mon audience, c'est-à-dire que oui, ça m'intéresse les personnes qui sont intéressées par la course à pied, mais je veux à défaut d'exclure, au contraire, je veux des personnes qui soient à la fois intéressées par la course à pied, mais qui soient aussi intéressées et obligatoirement intéressées par le yoga. Je veux coupler absolument les deux. Là, mon audience elle s'affine aussi et je suis passé de 1 100 000 à 670 000 personnes. Ça veut dire que là, Facebook et Instagram vont me prendre comme critère des personnes qui sont intéressées par la course à pied, 10 km, 5 km, jogging, running club, semi-marathon, marathon, trail, etc. et obligatoirement des personnes qui sont intéressées par le yoga. Donc, automatiquement, mon audience s'affine. Ça, c'est vraiment intéressant dans cette idée de vouloir affiner votre audience pour avoir une audience la plus précise possible. C'est rarement pertinent de se dire je veux avoir une audience et toucher 10 millions de personnes. C'est pertinent dans certains cas de figure. Si vous avez le budget à mettre en place, évidemment, si vous avez un produit qui s'adresse évidemment à une grande grande population, mais la plupart du temps, c'est bien d'affiner pour être sûr en fonction de votre budget que tout de suite, vous allez toucher les personnes adéquates. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez bien sûr enregistrer votre audience et vous allez pouvoir la retrouver plus facilement par la suite lorsque vous allez voir reparamétrer des campagnes de pub. On arrive ensuite sur la partie placement. La partie placement, c'est tout simplement dire à Facebook et Instagram où est-ce que je veux que ma publicité soit diffusée. Alors, j'ai une question. Pour bien cibler, il faut obligatoirement travailler son personnage. Oui, effectivement, d'un point de vue très théorique, il faut travailler son personnage, travailler son personnage, travailler ses audiences, travailler sa cible, bien comprendre quel est leur centre d'intérêt. Parfois, c'est très simple sur certains produits. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué, notamment en B2B quand on fait de la pub sur Facebook et Instagram puisqu'on est plus à connotation B2C. Donc, effectivement, il faut très bien connaître son audience et sa cible pour pouvoir avoir un ciblage qui est le plus précis possible. Je repars sur mes placements. Donc là, par défaut, je peux avoir le placement automatique qui est recommandé, c'est-à-dire que c'est Facebook qui va se charger de diffuser votre contenu, mais je peux aussi avoir un placement manuel. Pourquoi ? Parce que ce placement manuel me permet de diffuser sur Facebook, sur Instagram, sur l'audience network. L'audience network, c'est potentiellement d'autres sites internet que gère Facebook, alors que gère Facebook en termes de régie publicitaire. C'est-à-dire que Facebook vous propose de diffuser du contenu directement sur d'autres sites web en fonction de votre audience toujours, mais donc potentiellement quand une personne se connecte à un site web, il peut y avoir votre publicité qui apparaît en dehors de Facebook. Donc, ça permet de diffuser votre publicité ailleurs que sur Facebook tout en gardant une audience pertinente. Évidemment, sur Messenger. Une fois que vous cochez ces différentes plateformes, vous êtes à même de choisir est-ce que vous voulez que ça apparaisse dans le fil d'actualité, dans les stories, est-ce que ça apparaît dans la barre de recherche, dans les messages, dans les applications et à chaque fois vous avez un aperçu entre guillemets de l'affichage d'une publicité classique. Donc, ça c'est aussi intéressant en fonction du contenu que vous allez pouvoir proposer. Si je coche ici les stories, je vais pouvoir décider d'afficher sur les stories Instagram, les stories Facebook ou Messenger mais ça sous-entend bien sûr que j'ai le contenu adéquat après en termes de format que je vais pouvoir proposer envers venir après. Donc, je peux choisir les différents placements que je vais avoir. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur suivant pour passer à l'étape d'après. L'étape d'après, j'arrive donc sur le paramétrage de ma campagne, du contenu et là, je vais pouvoir avoir ma page Facebook et potentiellement, je vais pouvoir choisir mon compte Instagram. D'accord ? Bien sûr, si j'en ai un et je vais pouvoir décider de créer ma campagne de publicité. Ça peut être via une image, un carousel, une collection, un assemblage de photos et de vidéos que je vais avoir et typiquement, c'est ici que je vais pouvoir commencer à paramétrer ma campagne de pub. D'accord ? Donc, je vais pouvoir aller chercher du contenu. Par exemple, je vais ajouter une image que je peux aller récupérer directement dans ma bibliothèque Facebook Instagram en fonction des contenus que j'ai potentiellement publiés. On va faire un test par exemple avec ce visuel. Ok ? Ok. Et donc, potentiellement, je vais pouvoir aussi aller chercher du contenu directement sur mon bureau, des visuels que j'ai créés sur Canva, sur Photoshop, sur Illustrator. Là-dessus, il n'y a évidemment aucun problème. automatiquement, j'ai un aperçu et je vais pouvoir rédiger mon texte. Je mets n'importe quoi, découvrir les offres de M. Lucien, les offres, par exemple, de formation. ou plutôt découvrir les différentes formations digitales proposées par M. Lucien. Vous avez compris, on ne va pas passer de temps là-dessus, mais automatiquement, mon texte s'affiche. J'ai un exemple de publication. D'accord ? Et je vais pouvoir aussi jouer sur le titre. Le titre, c'est la partie que vous voyez ici qui apparaît en bas. Donc, agence digitale, par exemple, et la description je dis n'importe quoi, au moins 50% sur nos formations avant la fin de l'année 2020. Ce n'est pas vrai, donc ne prenez pas ça pour acquis, mais c'est juste pour l'exemple. Donc, on voit automatiquement ma publication qui s'affiche, ma publicité, pardon, un aperçu qui va être affiché directement ici et je vais avoir la possibilité d'ajouter des options. D'accord ? Ajouter des options. Donc là, il me reprend mes anciennes options de texte. Ça me permet tout simplement de proposer à Facebook et à Instagram de tester différents textes en gardant le même visuel pour voir est-ce qu'il y a un contenu qui fonctionne mieux que d'autres. Alors, Antoine me pose la question. Alors, pardon, J'ai Herminda avant qui me dit des recommandations pour le texte principal, deux, trois lignes avec des hashtags. Alors, les recommandations, c'est un peu comme une publication classique. Il faut évidemment donner envie, utiliser des verbes qui incitent à l'action, des fameux call to action, avoir trois, quatre lignes maximum. Vous pouvez utiliser les émoticônes, avoir un texte qui est vraiment bien structuré et facilement lisible et bien sûr, c'est le visuel après qui va faire le travail parce que les gens vont beaucoup plus s'arrêter sur le visuel que sur votre contenu texte. Essayez d'avoir une idée par contenu, d'accord ? Pas trop de contenu, trop de liens sur une publicité parce que vous allez perdre votre utilisateur. On m'a conseillé de ne pas renvoyer à la page d'accueil de mon site mais de faire une landing page dédiée à la pub que j'ai fait paraître. Oui, effectivement, c'est-à-dire que là, par exemple, si je mets en avant les formations digitales qu'on propose chez M. Lucien, je ne vais pas renvoyer sur la page M. Lucien la page d'accueil de mon site. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnes vont arriver sur mon site et vont devoir encore chercher où est la page formation et donc, je vais potentiellement créer la déception et donc, je vais perdre des internets. L'idée, c'est plutôt de les renvoyer tout de suite vers la page formation en question avec le formulaire de contact pour être rappelé sous 48 heures par rapport à leur projet de formation, par exemple, de créer une landing page. C'est aussi une très bonne idée mais effectivement, c'est bien de les envoyer sur la page dédiée en question ou quand ils arrivent sur la page dédiée en question, il y a tout de suite la possibilité de vous contacter, de remplir un formulaire de contact ou de répondre à votre objectif. Alors, ça dépend encore une fois de votre objectif. Si c'est un objectif de visibilité, ça ne va pas être la même chose effectivement qu'un objectif de conversion ou qu'un objectif très précis sur une page spécifique de mon site web. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir et je suis obligé de renseigner l'URL vers mon site web. Ça peut être l'URL généraliste même si ce n'est pas recommandé comme ça peut être effectivement l'URL vers la page dédiée de mon site, par exemple. Une fois que j'ai fait ça, ma campagne entre guillemets est prête à être envoyée. Ça veut dire que là, je vais avoir mes différents aperçus mais on voit typiquement que sur la story, ça ne fonctionne pas très bien parce que je suis sur un format carré donc on voit que ce n'est pas les meilleurs codes pour ma story. Dans ces cas-là, je vais pouvoir modifier. Vous le voyez ici, j'ai mes différents contenus et je vais pouvoir typiquement sur la partie story, application et site web qui est le même format, cliquer sur modifier ce groupe de visuels. Donc là, je vais avoir différentes possibilités. Soit je modifie mon visuel directement, je rogne entre guillemets dedans, je coupe dedans ce qui peut être très bien pour certains visuels. Là, je recadre par exemple pour avoir le format recommandé vertical sauf que si je fais ça, il va me bouffer la moitié du texte au moins et donc forcément, ce n'est plus très lisible donc ça ne fonctionne pas. Donc dans ces cas-là, j'ai la possibilité d'ajouter un autre visuel vraiment dédié pour mes stories pour être vraiment le plus raccord possible avec et optimiser ma publicité Facebook en fonction des différents endroits où elle va être diffusée. Stéphane me pose la question, est-ce que le coût de la pub sur Facebook est lié au contenu de la page de destination comme avec Google Ads ? Non, pas du tout. Vous n'avez pas cette problématique sur Facebook donc vous n'avez pas besoin que votre page de destination soit vraiment optimisée par rapport à ça, il n'y aura pas de problème. D'accord ? Donc voilà en gros comment vous paramétrez votre campagne sur Facebook et sur Instagram. D'accord ? Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir cliquer sur Publier. Lorsque vous cliquez sur Publier, votre campagne n'est pas lancée automatiquement. Il y a un petit délai de vérification par les équipes de Facebook et d'Instagram qui peut prendre quelques heures entre guillemets comme ça peut prendre jusqu'à 24 heures de temps en temps. Parfois, il peut être refusé. Certains ont eu le cas. Là-dessus, il peut y avoir plein de choses différentes qui peuvent l'expliquer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes sûr que votre campagne de pub n'en fera rien, vous pouvez souvent redemander un examen et parfois, ça passe sans problème. Donc voilà. Parfois, il faut effectivement retravailler des campagnes de publicité en fonction du visuel, du texte potentiellement que vous avez poussé. Pour ceux qui ont déjà fait des campagnes de pub, à un certain moment, Facebook pénalisait les campagnes, les visuels qui avaient trop de texte. C'est maintenant fini. Le texte ne devait pas dépasser 20% de la surface totale de votre visuel. Maintenant, c'est terminé. Il peut y avoir effectivement plus de texte sur vos visuels lorsque vous les intégrez ici. Hermida me pose la question est-ce qu'il y a des créneaux horaires ou des jours à préférer pour les pubs ? Non, puisqu'en fait, votre campagne de publicité, c'est Facebook qui la gère ensuite et qui la diffuse quand les gens se connectent. Peu importe à quel moment les personnes se connectent, votre campagne de pub va être diffusée tout simplement. Minerva me pose la question ce paramétrage n'est faisable que pour une campagne payante. De quel paramétrage vous parlez du coup, Minerva ? Si c'est le paramétrage par rapport aux stories, l'adaptation des visuels, oui, entre guillemets, si ce n'est qu'autrement, bien sûr, vous pouvez créer vos visuels de story et les publier, vos visuels normaux. Oui, toute cette page Business Manager, c'est uniquement lorsqu'on veut créer de la publicité, d'accord ? De la publicité sur Facebook. Donc, encore une fois, cet outil, il est gratuit, mis à disposition par Facebook. Que vous souhaitiez investir un euro en publicité ou 100 000 euros, vous avez le même outil et vous pouvez faire ce que vous voulez par rapport à ça. Maintenant, encore une fois, vous ne pouvez pas typiquement avec un euro vous dire, je vais avoir 10 000 abonnés sur la page Facebook. c'est impensable, impossible. Donc, voilà en gros comment vous allez pouvoir paramétrer vos campagnes sur Facebook et sur Instagram. Je reprends mon déroulé par la suite. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir analyser les retombées de vos campagnes publicitaires, d'accord ? Donc, les retombées de campagnes publicitaires, je vais repartir sur le compte M. Lucien. Mais en gros, comment ça s'affiche ? Je vous prends un compte en ce moment d'un client. Évidemment, je ne vous montre pas qui c'est. Hop ! Et on voit qu'on a des résultats sur différents visuels et sur différents contenus, d'accord ? Par exemple, sur ce client, on voit qu'on a différentes campagnes de pub qui tournent ou qui ont tourné, typiquement. Et on voit à chaque fois le budget quotidien qui est déterminé. et on voit à chaque fois les résultats, d'accord ? Donc, en fonction des objectifs, on a différents résultats. Ça peut être la vue de la page de destination, ça peut être le nombre d'interactions sur une publication, ça peut être le nombre de prospects, donc typiquement le nombre de mails qu'on a récupérés. Et à chaque fois, j'ai la couverture, donc le nombre de personnes uniques qui ont vu ma publicité, le nombre d'impressions, le nombre de fois où ma pub a été vue et le coût par résultat. C'est-à-dire que typiquement, là, si je prends un exemple prospect ici, on a généré avec cette campagne de pub 535 prospects, ça veut dire qu'il y a 535 prospects qui ont laissé leur adresse e-mail sur le site web en question et un prospect nous a compté pour cette campagne de pub environ 1,45 €, d'accord ? Donc après, c'est à vous de savoir si 1,45 € par prospect, c'est bien ou ce n'est pas bien. Est-ce que ce prospect, derrière, il vous ramène 5 € ? Dans ces cas-là, 1,45 €, c'est assez léger. Est-ce qu'il vous en ramène 50 ? Est-ce qu'il vous en ramène 100 ? Est-ce qu'il vous en ramène 1 000 ? Est-ce qu'il vous en ramène 10 000 ? Donc comme ça, vous êtes tout à fait capable de savoir est-ce que votre publicité est pertinente. En plus de ça, vous avez encore plus de statistiques par rapport à votre business manager. Vous êtes capable de savoir si typiquement, votre publicité, combien de fois elle l'est vue ? Ce qu'on appelle la répétition. C'est-à-dire qu'au sein d'une même personne, cette personne, elle voit votre publicité combien de fois ? Elle la voit une fois ? Elle la voit deux fois ? Elle la voit six fois ? Elle la voit dix fois ? Elle la voit vingt fois ? Il y a un moment, effectivement, si elle la voit trop, elle peut s'en dégoûter, elle peut la signaler comme spam et c'est mauvais pour vous. Donc l'idée, c'est de garder une répétition typiquement assez, pas faible, mais assez convenable. On va dire qu'entre six et sept, on est sur un, enfin entre six et dix, allez, on va être sur un bon volume de répétition. Passer dix, on commence à être sur une saturation, bien sûr, de la personne, mais ça dépend aussi de votre objectif. Si vous avez une audience qui est très petite, bien sûr, vous allez peut-être beaucoup plus les toucher que si vous avez une audience qui est très large. comment s'assurer que les prospects ne voient pas la pub trop souvent ? Ça, vous ne pouvez pas le savoir, entre guillemets. La seule façon de le savoir, c'est d'avoir cette statistique de répétition. Donc là, quand je suis dans mes statistiques, typiquement, je vais pouvoir ajouter de nouvelles colonnes pour avoir d'autres statistiques sur mes campagnes de publicité. Et là, je vais avoir un onglet répétition que je vais pouvoir afficher. J'attends Charles. Appliquer. Et donc là, je vais savoir mes campagnes de publicité, combien de fois elles sont vues. Deux fois en répétition, ça va 1,55, 1,29, 1,01, 1,03. Donc, on est large. Là, on voit qu'il y a une période où sur une campagne de pub, on était à 26 fois. D'accord ? Donc là, évidemment, ça devient énorme. Ça veut dire que potentiellement, sur la période, une personne voyait ma publicité 26 fois. Donc évidemment, si sur la période, entre guillemets, c'est sur un an, ça va. Si c'est sur 15 jours, vous pensez bien que c'est affreux. Donc, pour réajuster derrière, il faut soit augmenter votre audience pour toucher plus de personnes ou vous pouvez bien sûr diminuer votre budget justement pour qu'elle soit moins diffusée. Et bien sûr, vous pouvez ajuster votre campagne au fur et à mesure. D'accord ? Votre campagne, elle est lancée, vous pouvez la modifier, ajuster le budget, ajuster votre audience au fur et à mesure. Voilà en gros comment vous pouvez paramétrer votre campagne. Ok ? Une fois que vous avez fait tout ça, il y a la possibilité aussi pour aller plus loin. Je suis désolé, il y a un peu de bruit derrière. C'est bon. Vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus loin aussi dans la publicité. Je ne vais pas avoir le temps de faire tout un exposé là-dessus, mais c'est de vous donner quelques pistes de réflexion. Les pistes de réflexion, c'est là-dessus, c'est sur l'AB testing. L'AB testing, vous pouvez le faire au démarrage de votre campagne de pub et vous pouvez le faire assez naturellement en testant différents contenus, en testant différentes audiences. C'est assez intéressant parce que quand on fait des campagnes de publicité, on ne sait pas forcément quel contenu va marcher ou quelle audience va le mieux marcher. Donc, typiquement, si je reprends mon audience de jogging que j'avais tout à l'heure, ceux qui aiment courir parce que je vends des paires de chaussures pour les hommes et les femmes running, je vais pouvoir tester différentes audiences et je vais pouvoir me dire tiens, je vais faire le même visuel mais je vais tester auprès des femmes, auprès des hommes. D'accord ? Et puis, je vais voir s'il y a une audience qui fonctionne le mieux, qui s'intéresse plus à mon produit ou qui l'achète sur mon site web. Je vais aussi peut-être faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais garder une audience commune mais je vais tester différents visuels. Un visuel, par exemple, qui met en avant une promotion de 15%, un visuel qui parle de la chaussure et des bienfaits pour le corps, etc. Et puis, un visuel, je dis n'importe quoi, d'un influenceur, par exemple, qui a parlé et on fait une publicité pour dire que tel influenceur a parlé de nos produits. Et on voit effectivement est-ce qu'il y a un contenu qui fonctionne le mieux, qui génère plus de trafic sur mon site et plus de vente sur mon site web. Donc, ça, c'est intéressant de pouvoir tester dans un premier temps, par exemple, sur une quinzaine de jours, de dire qu'on teste différentes audiences, différents contenus, on voit celui qui fonctionne le mieux et une fois qu'on a trouvé un peu la formule qui fonctionne le mieux, d'investir un plus gros budget pour pouvoir toucher plus de personnes et atteindre nos objectifs. Il y a aussi cette notion de pixel. Le pixel, c'est tout simplement une ligne de code que vous donne Facebook, Facebook, Instagram, que vous intégrez typiquement sur votre site web et qui vous permet de faire différentes choses. La première chose, ça mesure le trafic de votre site web, un peu comme un compte Google Analytics. La deuxième chose, c'est que ça permet de créer des événements et que ça permet de savoir qui a vu votre publicité et est allé jusqu'à l'acte d'achat ou de conversion sur votre site. Je prends un exemple. Typiquement, ce que je vous ai montré tout à l'heure où on sait exactement que pour tant de budget, on a eu 535 prospects, donc 535 adresses email récupérées et que ça coûtait 1,15 euros par prospect. Typiquement, c'est grâce au pixel. C'est-à-dire que je peux dire à Facebook, je veux que tu traques les personnes qui ont vu ma publicité et qui sont allées jusqu'à remplir ce formulaire de contact ou s'inscrire et qu'on laissait leur adresse email. Comme ça, je suis tout à fait capable de savoir pour 100 000 euros investis, ça m'a rapporté tant de prospects. Sur ces prospects, j'ai réussi à en convertir tant. Donc, pour 1 000 euros investis, j'ai eu 15 000 euros de chiffre d'affaires généré. Donc, j'estime que mes campagnes de publicité sont rentables. Donc, je peux investir plus de budget là-dessus. L'autre avantage du pixel, c'est que je vais pouvoir faire du retargeting. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'on va pouvoir tout simplement pouvoir toucher des personnes qui sont déjà venues sur votre site web. Une personne est venue sur votre site mais elle n'a pas rempli votre formulaire de contact. Vous pouvez la retoucher avec une publicité. C'est typiquement ce que vous voyez quand vous consultez une paire de chaussures que vous allez sur Facebook et sur Instagram. Et comme par hasard, c'est la paire de chaussures que vous venez de consulter ou le meuble ou la déco que vous venez de consulter. Ça, c'est ce qu'on appelle du retargeting et c'est possible grâce au pixel. J'ai une question de Minerva. Quand vous dites qui a vu ? On voit le nom, prénom ou email de la personne. Non, on ne sait pas dans la publicité exactement et ce serait complètement contraire au RGPD à la protection des données. On ne sait pas exactement qui a vu ma pub. Je ne sais pas si c'est Colleen, si c'est Axel. On n'a aucune possibilité de le savoir. Moi, ce que je sais par contre sur mon site web, c'est qui ensuite a été prospect. Donc, s'il renseigne un formulaire de contact sur mon site web, je sais bien sûr le nom, prénom et email de la personne. Après, je ne vais pas être à même de faire le distinguo sur mes prospects potentiellement qui est venu par ma pub Facebook et qui est venu de façon naturelle. D'accord ? Ça, je ne vais pas pouvoir le faire si je n'ai qu'un seul formulaire. Je vais pouvoir savoir par exemple sur mes 1000 prospects, il y en a 135 qui viennent de la pub Facebook et le reste qui vient de façon naturelle ou via un autre canal d'acquisition. Mais potentiellement, je ne sais pas exactement. Après, je peux être en mesure de le savoir. Parce qu'imaginons que je veux vraiment savoir le nom et prénom de la personne de qui a vu ma publicité sur Facebook. C'est assez simple. Je fais deux landing pages avec deux formulaires différentes. Un formulaire dédié entre guillemets à ma pub Facebook. Ça veut dire que tous ceux qui vont sur ce formulaire, ils sont passés par ma pub Facebook. Donc, je sais exactement nom, prénom, email de la personne qui a vu ma publicité Facebook. D'accord ? Donc, il y a des astuces comme ça qui peuvent vous permettre effectivement de mieux cibler votre audience. On a la possibilité de faire des audiences similaires ou des audiences book-alike. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes capable de voir qui vient sur votre site internet et de dire à Facebook « Moi, j'aimerais toucher d'autres personnes qui ne connaissent pas mon site web, qui ne connaissent pas mon entreprise, qui ne connaissent pas ma marque, mais qui ont les mêmes caractéristiques que ceux qui sont venus sur mon site. » Je m'explique. Potentiellement, il y a des personnes qui viennent sur votre site et qui ont des caractéristiques communes que vous ne connaissez pas potentiellement. Mais Facebook et Instagram, ils sont capables de le savoir. Ils sont capables de savoir beaucoup de choses parce qu'ils arrivent à analyser tous les profils qui viennent sur votre site et à se dire « En fait, tous ces profils, ils ont des points communs. » Donc, ce que vous propose Facebook et sur Instagram, c'est de créer ces audiences similaires, ces look-alikes pour aller toucher d'autres personnes qui ne connaissent pas votre site internet, votre marque, mais qui ont les mêmes caractéristiques que ceux qui ont l'habitude de venir sur votre site web. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet de ne pas faire de ciblage par centre d'intérêt comme ce qu'on a fait tout à l'heure, mais du ciblage par look-alike, audience similaire, de toucher de nouvelles personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Le retargeting, donc j'en ai parlé et autre possibilité aussi, c'est la synchronisation avec votre base de données. Vous avez une base de données client avec des emails, 5 000, 10 000, 15 000, 30 000 contacts. Vous pouvez les charger dans votre business manager et Facebook et Instagram vont aller chercher sur ces 10 000 contacts. Il y en a combien qui ont un profil Facebook ou un compte Instagram correspondant ? Peut-être qu'il va vous en trouver 5 000 et il va vous dire ces 5 000 personnes, on peut les toucher avec une campagne de publicité. Et par rapport à ces 5 000 personnes, d'ailleurs, vous pouvez aussi recréer des audiences similaires ou faire d'autres choses par rapport aux emails que vous récupérez. Donc là-dessus, les possibilités sont assez puissantes sur Facebook et sur Instagram lorsqu'on veut créer des campagnes de publicité. et on peut aller beaucoup plus loin effectivement qu'une simple campagne où on booste, qu'on sponsorise comme c'est souvent le cas sur des pages Facebook ou sur des comptes Instagram. J'en arrive à la fin de mon webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour que je puisse y répondre. Je voulais vous faire un petit focus effectivement si vous souhaitez être accompagné sur de la publicité sur Facebook, sur Instagram par M. Lucien ou j'ai envie de dire même par un autre prestataire entre guillemets. Il y a pas mal de choses entre guillemets à prendre en compte évidemment. Sur les différentes choses qu'il va falloir prendre en compte, ça va être pardon, excusez-moi, j'ai perdu ma slide. Ça va être tout simplement de prendre en compte quel est le budget que vous êtes prêt à mettre. C'est-à-dire que solliciter un prestataire parce que vous avez 10 euros de publicité, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, quand on intervient pour nos clients, il y a des frais de configuration, de paramétrage, il y a des frais de construction d'audience, de construction de visuel qu'on va être obligé d'imputer à ça. Et donc forcément, pour 10 euros de budget, ça n'a aucun intérêt. Nous typiquement, je peux vous donner un ordre d'idée, quand on paramètre une première campagne, il va y avoir entre 350 et 500 euros de frais pour paramétrer le pixel, les audiences. Et puis ensuite, ça va dépendre effectivement de ce que vous souhaitez. Est-ce qu'il n'y a qu'une campagne, il n'y a qu'un visuel, il n'y a qu'une audience ? Est-ce qu'il y a plusieurs audiences ? Est-ce qu'il y a plusieurs visuels ? Est-ce qu'il y a du retargeting ? Est-ce qu'il y a des audiences similaires ? Donc, c'est ça qui va permettre effectivement d'affiner votre budget. Est-ce que c'est des campagnes qui ont besoin d'optimisation sur le long terme ? Est-ce qu'il y a plusieurs campagnes dans l'année ? Et donc, les campagnes suivantes, est-ce qu'elles vont être sur les mêmes audiences ou non ? Et donc, tout ça peut varier effectivement par rapport à ça. Là-dessus, il y a deux écoles. Soit il y a un forfait global d'accompagnement en disant il y a n'importe quoi, quatre campagnes publicitaires dans l'année et chaque campagne publicitaire, il y a le droit jusqu'à trois audiences et trois contenus différents et c'est un forfait global par exemple. Ou ça peut être aussi en fonction de votre budget, un pourcentage par rapport au montant d'achat global. Ça, c'est souvent le cas quand on a un montant d'achat qui est assez fort. Typiquement, on a déjà eu des campagnes avec 30 000 euros d'achat en espace publicitaire et donc là, on va prendre un pourcentage par rapport à ça qui va être typiquement de 10%, de 15%, de 20% pour paramétrer et gérer les campagnes. D'accord ? Donc, voilà. La première chose à faire encore une fois, c'est bien sûr de définir vos objectifs et d'avoir du budget parce qu'il faut être lucide aussi par rapport à vos campagnes publicitaires. D'accord ? Avec un euro, on ne va pas aller bien loin, c'est évident et parfois, vos campagnes publicitaires ne fonctionnent pas mais ce n'est pas la faute de Facebook, ce n'est pas la faute d'Instagram. Ça peut être tout simplement la faute de votre contenu et parfois aussi, ça peut être la faute de votre produit et de votre service. C'est-à-dire, votre audience, en fait, elle n'est pas sur Facebook, elle n'est pas sur Instagram ou tout simplement parce que votre produit, il est trop cher, votre service, il n'est pas assez bien packagé et ça, c'est important aussi d'être lucide et de le comprendre. D'accord ? Parce qu'on peut avoir certains cas de figure où certains clients ne comprennent pas ça mais Facebook et Instagram, c'est juste un outil pour diffuser votre publicité. D'accord ? Le problème, parfois, c'est tout simplement pas Facebook, pas Instagram. Le problème, tout simplement, c'est que ça ne fonctionne pas. C'est exactement la même chose que si vous faites une publicité à la radio, à la télé, dans la presse. Si elle ne fonctionne pas, vous n'allez pas pouvoir dire au magazine, votre magazine, il ne marche pas. Ce n'est pas qu'il ne marche pas, c'est qu'a priori, soit l'audience, elle n'est pas pertinente, soit le contenu, il n'est pas pertinent, soit tout simplement, il y a un souci avec votre produit ou votre service qui est aussi possible. Dernier point, il ne faut pas attendre d'être entre guillemets au dernier moment pour faire des campagnes de pub. On attend des clients qui nous disent voilà, nous, notre activité, elle est en perdition, on ne sait plus quoi faire, donc on voudrait faire des campagnes de pub Facebook et c'est notre dernière chance. D'accord ? Ça, ça ne fonctionne pas, entre guillemets. Il vaut mieux faire des campagnes de pub quand votre activité se développe, d'accord ? Pour mieux comprendre comment fonctionne votre audience et savoir le jour où il y a une petite baisse d'activité, se dire ok, on peut activer ou désactiver ce levier justement quand on a besoin de redonner un coup de boost. Je vois que j'ai différentes questions. Avez-vous faire le même type de webinar pour la publicité LinkedIn ? Alors, ce n'est pas au programme là tout de suite mais ça va peut-être le devenir. Vous pouvez le laisser du coup dans l'enquête de satisfaction que vous allez recevoir par mail comme suggestion. Pour la synchro de la base de données, il faut que les personnes soient opt-in, j'imagine. Bien sûr, il faut leur accord entre guillemets s'il y a les contacts que vous avez que vous allez devoir charger donc évidemment vos contacts vous devez les récupérer de façon légale en conformité avec le RGPD. Est-ce que sur une campagne de prix il est obligatoire de parler de prix et tarifs ou bien mettre en avant une promo ? Il faut tester Antoine là-dessus. Il faut tester. J'imagine que quand vous dites qu'une campagne de prix c'est plutôt une réduction que vous souhaitez proposer. Là-dessus, il va falloir tester à une campagne de pub. Non, ce n'est pas du tout obligatoire de parler de prix et de tarifs. Il y a des campagnes de pub qui vont très bien fonctionner sans parler de prix et de tarifs. Ça dépend évidemment quel produit ou quel service vous souhaitez proposer. Parfois, l'argument prix est très intéressant. Parfois, ce qu'ils recherchent et on le voit de plus en plus aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous faites mais c'est comment vous le faites et qui vous êtes entre guillemets derrière. Donc, c'est intéressant de communiquer là-dessus aussi. L'idée, c'est plutôt de tester si j'étais vous différents contenus pour voir est-ce qu'il y a un contenu qui fonctionne le mieux auprès de mon audience. Pour ceux qui le souhaitent et qui ne sont pas encore inscrits, on a un WhatsApp professionnel. Ça vous permet tout simplement de recevoir trois actus digitales chaque mardi. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il faut envoyer un WhatsApp tout basiquement au numéro de téléphone 01 79 73 41 44 et pas à mon numéro de téléphone. C'est directement sur ce numéro de téléphone là. Vous envoyez un WhatsApp en mettant pizza et vous allez recevoir les trois actus digitales tous les mardi. Si vous ne voulez plus les recevoir, vous envoyez Stop ou vous envoyez Litchi parce que c'est normalement le code pour se désinscrire. Mais si vous envoyez Stop, on aura évidemment compris. On utilise vos numéros bien sûr que pour ça. Je vous mets dans le chat quelques liens pour répondre à l'enquête de satisfaction que vous allez aussi recevoir par mail. Vous allez avoir le lien pour retrouver nos différents webinaires sur notre chaîne YouTube. Et puis, bien sûr, c'est important pour nous. Si ce webinaire vous a plu, si les autres webinaires vous ont plu pour ceux qui y ont assisté, si vous avez cinq minutes pour laisser un avis sur notre page Google ou sur notre page Facebook, dans une période évidemment un peu compliquée, laisser un avis nous permet de développer notre visibilité. On est une petite structure et comme beaucoup d'entreprises, la visibilité sur Internet, ça compte et on sait évidemment de quoi on parle. Donc, si vous avez deux minutes pour laisser un avis sur notre page Google ou page Facebook, ça serait évidemment top. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. je vois que Julie m'a posé une question. Faut-il obligatoirement installer le pixel pour faire de la pub ? Pas du tout. Vous n'avez pas besoin du pixel pour faire de la pub. Le pixel est vraiment intéressant lorsque vous avez un objectif de trafic sur un site web, lorsque vous voulez mieux connaître l'audience de votre site web, faire du retargeting, faire des audiences similaires. Là, vous en avez besoin. Mais typiquement, vous pouvez faire de la pub sans pixel. Vous pouvez faire de la pub aussi pour générer du trafic en point de vente et là, vous n'avez pas de pixel. Donc, pas de problème vis-à-vis de ça. Merci. Merci.